L'État m'a amené nous chercher de la glace pour nous ramener à Porte, ça a m'arrivé. On a commencé les réparations des moteurs l'hiver. Ça se faisait à l'extérieur, comme à Québec ou bien à Halifax. Dans les années 1976, j'ai demandé au directeur, M. Cyr, voir si on pouvait faire sur aux îles à Madeleine. Puis là, ils n'étaient pas sûrs. Ça fait qu'on faisait sur aux îles à Madeleine. Ça a bien marché l'année 2016. Puis après ça, c'est tout teinté des gens des îles qui ont travaillé. Les gens de l'extérieur n'ont plus. Parce que pour là qu'ils viennent passer l'hiver aux îles, ça les découvrira un peu. Ça fait que j'étais toujours au quotidien. Ça a créé les enfants aux îles, pour une raison. Dans ce temps-là, si il n'y avait pas de plombier à bord, c'est un jour qui faisait la plomberie, c'est un jour qui faisait l'électricité, c'est un jour qui faisait tout. Toutes nos pièces étaient commandées d'avance, puis ça, pour l'hiver. M. Cyr, il est arrivé une journée, puis... On avait les turbos à faire. Les turbos, il fallait que ça se fasse tout l'hiver. Ça fait qu'une journée, il est arrivé là, puis il a dit, «Vous allez démoncher ça, puis... Vous allez apprendre à démoncher ça, puis ça va être fini. On n'aura plus les travaux avant. » Ça, c'était avec les turbos. Mais après ça, ça a été les gearbox. C'était à tout européen. Il a demandé des pièces, puis c'est nous autres qui ajusta, il démonta, il remonta. Ça fonctionna bien. Il était content. M. Cyr était content. Nous, nous, il était content aussi. Dans ce temps-là, la boule du bateau, on était tout le temps sur l'eau, premièrement. Ça fait que je voulais que le monde s'assure comme une famille, tu sais. Ils étaient tous ensemble, puis c'est ça. D'ailleurs, le capitaine, puis le chef mécanicien, puis les deuxièmes et tout, ça, ça se parlait beaucoup, ça s'accordait beaucoup aussi. Je voulais que ce soit des gars qui soient débrouillards, pas mal débrouillards, tu sais. Travailler chez les bateaux, là, c'est là que tu organises toi-même, puis tout ça. Les premiers hivers qu'on a sortis de Cap-au-Melle, on était à peu près 4000 du port de Cap-au-Melle. Le bateau aurait été bien pris dans la glace. Le maître du Gouverneur est cassé. Plus de Gouverneur, ça, ça cassait, là, comme des... Ça cassait comme des chandelles, ça, parce qu'il a grossissé ça, puis changé le système. En descendant de Montréal, pour les îles, au large des Rimousseries, on a eu un feu sur le Madeleine. Ça fait que tout a brûlé dans l'ombre d'orin, les filards, et tout ça a tout brûlé. Ça a pris six heures à étendre le feu. Ça fait que les passagers étaient dans les chaloupes à chaque côté du bateau. On a réussi à étendre le feu avec le CO2, puis tout ça. Ça fait qu'il a fallu mettre le moteur en marche, puis tout ça. Comme de raison, la grosse gare avait été avisée. Mais là, pour être sécuritaire, les passagers qui avaient à bauf, là, que ce soit sécuritaire, puis tout ça. Ça fait qu'on a réussi à partir le moteur, puis mettre ça en marche avec des fils, puis tout ça, collecter les génératrices. Puis on a parti, puis on a descendu aux îles pour ça, réparer aux îles, finalement. Tout réparé. Ça fait que ça a bien été, malgré tout. Mais c'est pas le fun, effet. Après nous autres, bien, il y a eu d'autres jeunes qui ont appris de nous autres. Je crois que c'est une belle relève. Une belle relève, c'est terrible. Les jeunes sont tous qualifiés. Le monde des îles est quand même fier que ça soit tous des bonzinos qui travaillent sur leur bateau.